C'est bien entendu, n'est-ce pas, Morgane ? Oui, très bien. Moi aussi, comme certains auditeurs, quand ils sont en train de parler, ils disent, Morgane, c'est vous ? Vous êtes en train de m'écouter ? Mais Morgane, il nous écoute, il est toujours là, elle écoute et elle vous écoute. Deuxièmement, je veux remercier tous nos amis, tous les amis qui nous écoutent, qui n'interviennent pas, et tous les amis qui interviennent. C'est très intelligent, vos interventions, chacun de vous, vous donne des informations qui sont très intéressantes. Je recevais des messages de nos amis francophones qui sont en Afrique, des amis francophones aux Etats-Unis, des amis francophones en Asie centrale, en Iran, en Tunisie, en Algérie, partout, qui admirent vos interventions. Dans n'importe quelle tendance que vous êtes, vos interventions sont très intelligentes et philosophiques. Voilà. Je veux vous remercier. Bien sûr, je ne peux pas citer le nombre de tous nos amis qui interviennent sur cette antenne, mais j'en ai quelques-uns dans ma tête. Par exemple, celle de Fatimé. Fatimé, c'est une fille, femme, il s'appelle Fatimé, mais ses interventions, chaque fois que j'écoute, c'est très intelligent. Abdel, c'est vrai que de temps en temps, il s'amuse avec moi, il me connaît depuis des années, mais quand il vient en ligne, il dit, ah, monsieur, madame Abassi, vous voyez, ah, pardon. Ça, c'est le trouquage de toi, Abdel, mais je t'aime bien, Abdel, tes interventions, que je sois pour le compte, c'est très intelligent, très intelligent. Emach, Gérard, etc., je n'ai pas tout en tête, Bernard, Spartacus, Spartacus, Sébastien, Samir, Mouloud, Malik, Maliké, nous avons Francis Maliké avec nous, Gérard Michel, Gérard Michel, je te remercie de tous vos soutiens pour la radio, tous les petits et grands secrets que tu envoies, tous les messages de courage que tu envoies pour l'équipe de la radio ici maintenant, je te remercie beaucoup. Guy, Gérard, Amadou, Abdel, je dis Abdel, Abdel, en plus, soyez à l'écoute, parce que dans une minute, j'ai un message assez important à vous donner. Voilà, Léa, nous avons deux, même trois Léas, je vous salue les princesses, Léa, Halé, Michel, Blanche, Denise, Hervé, Gabriel et beaucoup d'autres, qui peut-être, je n'ai pas en tête vos noms, mais vous voyez que je vous connais, même si je ne vous vois pas, je connais vos idées, je connais votre engagement envers une société laïque républicaine qui est anti-raciste, etc. Je vous adore, je vous admire. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est ça. Écoutez bien, je vais vous proposer, parce que la radio, c'est votre radio, c'est-à-dire que je vais vous proposer que vous gérez les émissions. Comment vous gérez les émissions ? Nous avons live, en direct, tous les jours, de 14h à 19h presque. 14h, 19h, on va dire 17h, mais 19h. En plus, n'oubliez pas, puisque pour nous, sur FM, ça ne compte pas trop, c'est sur ici et maintenant.com ou Radio Paris.net qui compte, puisqu'il parle des milliers même. Une fois, c'est arrivé à un million que vous nous avez écoutés par mois, et c'est ça qui est très intéressant. En plus, c'est ça que vos amis, vos familles, ils peuvent vous écouter dans le monde entier. Une fois que c'est votre radio que vous intervenez, vous donnez la référence de l'Internet, ou Alexa, il achète n'importe où, à tout le monde, et ils peuvent vous écouter. Ils peuvent vous écouter. En plus, je vous dis une chose, que vous soyez sûrs et certain. Moi, comme vous le savez, avec la radio, avec mon ami Didier Doppler, ça fait 40 ans que je travaille, ça fait 40 ans sur cette radio. Mais à part de cette radio, vous le savez, je veux vous préciser, je suis, j'étais patron de la radio, et je suis de télévision, là aussi, depuis 40 ans, mes trucs en persan, en arabe, en français, qui est accessible partout dans le monde. Partout dans le monde, par satellite, mes émissions se sont diffusées, etc. Grâce à cette radio ici, maintenant, que j'ai commencé avec Didier Doppler, mon ami. Alors, ce que je veux vous proposer, ce que je veux vous proposer, c'est ça. Chaque jour, et le soir également, dès 23h, sauf le samedi, dimanche, que peut-être samedi, dimanche, les 23h vont être plus actifs que l'après-midi. Alors, dès 23h, surtout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, à 14h, même après, on va faire midi, après, vous me dites les erreurs que ça vous convient, vous voyez, vous pouvez donner vos erreurs et commencer à animer la radio. C'est tout. C'est-à-dire, c'est vous qui commencez à animer et proposer votre sujet. Vous allez vous préparer 15 minutes de parler, et après, tout de suite, vous dites, voilà, nous sommes là, moi, Morgan, les autres, pour faire la technique pour vous. À partir de chez vous, vous animez la radio, après, les gens, ils ont des questions, ils vont vous poser. Si vous ne voulez pas parler avec les gens, vous venez juste à 14h ou à midi, après, on va changer le journaux, c'est à vous, hein. Vous commencez à parler et vous donnez vos idées et c'est vous que vous devenez animateur ou animatrice de la radio. Alors, ça, vous pouvez même réserver. C'est-à-dire, je vous donne un numéro portable que vous le connaissez déjà, c'est celle de Morgan. Avec ce numéro, vous laissez des messages, parce que vous savez, il y a énormément de appels, peut-être pas qu'il va vous répondre tout de suite, mais pas, oh, il est au travail, il est à l'antenne. C'est le numéro 06, 18, 18, 09, 99. Vous voyez, 06, 18, 18, 09, 99. À ce numéro, vous allez nous appeler et laisser votre message. Vous dites, voilà, Morgan, moi, je serai intéressé d'intervenir 23 août à 14h, et démarrer l'émission de la radio. Et juste à 14h, le 23 août, la radio est à votre disposition, vous vous appelez et vous commencez à parler. Et après, des choses que vous avez vous dites, après, si vous voulez que les gens, ils communiquent avec vous, également, ils vont téléphoner, patati, patati. Je crois que vous avez bien compris ce que je voulais vous dire. C'est pas la peine de répéter. Puisque vous êtes très intelligents, cette radio, grâce à vos... Ça peut devenir un outil d'enseignement, un outil des informations correctes, correctes et régulaires, régulaires. Par exemple, tout à l'heure, tout à l'heure, on a eu... Les deux derniers intervenants, je veux parler, Mohamed et de... C'était Sébastien, je crois. Les deux interventions étaient très intéressantes. Surtout le moment que Sébastien, il a parlé des bombardements des alliés, surtout les Américains, au moment où on voulait tuer et finir les nazis qui étaient en France. Alors, quand c'est la guerre, c'est la guerre. Quand vous vous bombardez quelque part, partout dans le monde, il y a des innocents aussi qui ont été tués. Alors, les Américains, les alliés, quand ils ont commencé à bombarder les villes, l'armée nazie était présente, beaucoup de Français ont été tués, beaucoup de villes ont été détruites, de bâtiments et tout ça. Ce que Sébastien, tout à l'heure, il a évoqué, c'était très intéressant. Surtout qu'actuellement, comme vous savez, c'est souvenir de Charles de Gaulle, général de Gaulle, qui était un homme unique dans l'histoire de la France, comme Jean d'Arc, comme les autres. Charles de Gaulle était unique et c'était un national. Et Charles de Gaulle était un patriote. Charles de Gaulle, par exemple, vous pouvez faire des émissions et des jours et des nuits sur lui et ses idées. Ça, par exemple, c'était très bien ce que Sébastien l'a évoqué. Mohamed aussi. Mohamed et son intervention étaient intéressantes. Par exemple, au moment qu'il dit qu'il y a la guerre de dollars avec la monnaie chinoise ou la monnaie rouge et tout ça, et cette guerre va patati, patata. Alors nous, pourquoi nous allons partager, participer dans cette guerre ? C'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Venez, parlez. Exprimez-vous. Après, tout ce que vous exprimez, moi, j'ai l'exemple moi-même. Depuis 50 ans, surtout 40, 4 ans que je suis en France, toutes mes idées, c'était... Ça, c'est dans le gouvernement, dans les décisions des présidents, des ministres, et tout ça. C'est-à-dire, si vous avez des idées, vos idées, ça peut fonctionner dans l'État, dans la fonctionnalité de l'État. C'est-à-dire, vos interventions, elles vont être enregistrées. Vous savez que nous sommes écoutés par CSA et par d'autres compagnies, comme d'autres instants. Dès qu'on trouve des choses intéressantes, ils trouvent, ils vont noter, ils vont poursuivre. Ce n'est pas en l'air que vous parlez. C'est pour ça que je vous invite toujours, comme Morgane, il dit, sourcez vos propos, donnez les sources concernant vos propos, soyez corrects, soyez honnêtes, soyez philosophes, laïcs. Comme vous savez, spiritualité laïque, c'est David qui l'a inventé sur cette radio, spiritualité laïque. Après, tous nos amis, ils ont accepté, ils l'ont pris, qu'il soit Michel, et qu'il soit même des dieux de plage, mon ami, et beaucoup d'autres. Ils parlent actuellement de l'espritualité laïque, comme l'islam politique, l'islam de France, c'est-à-dire les idées que vous donnez, soyez sûr et certain, qu'il va prendre place dans le gouvernement, qu'il soit français ou d'autres. Pour ça, c'est très intéressant, vos débats. Deux exemples que je vous ai donnés aujourd'hui, les deux dernières interventions, celle de Mohamed et celle de Sébastien. où, lui, il parle des dégâts de la guerre, des Américains, patati. L'autre, Mohamed, qui parle que nous ne devons pas entrer dans la guerre de dollars avec le yen, ou avec le rouble, ou avec je ne sais pas quoi. C'est vrai que depuis des années, cette guerre froide existait entre l'Occident et l'Orient, et l'Orient, c'était l'Union soviétique. Maintenant, c'est la Russie. Maintenant, c'est la Chine qui est le leader. Mais il a des poignets, des espions, des gens comme Poutine, comme République islamique d'Iran, comme Qatar, comme vous dites, comme beaucoup d'autres qui travaillent pour la Chine. Mais la Chine, il est très intelligent. Il ne se monte pas. Il ne se monte pas. Alors, ce débat est très intéressant. Ce débat, vous pouvez le ramener. Il y a beaucoup d'autres débats. C'était deux exemples que je vous ai donnés. Alors, dès ce soir, vous réservez votre place à partir de 14h avec Morgan. À 14h, tu vas devoir intervenir. Vous téléphonez. Même si vous dites 2, 3, 4, ce n'est pas grave. Un par un, Morgan, il va dire, voilà, le premier, à 14h, Abdel, Fatima, Gérard Michel, voilà, c'est ton tour. Après 30 minutes, c'est quelqu'un d'autre. 30 minutes, quelqu'un d'autre. Vous venez et toujours, c'est comme c'est, vous animez votre radio. Et toujours, vous invitez vos amis de vous écouter. Parce que quand vos amis, ils vous écoutent, eux-mêmes aussi, ils peuvent élargir et dispatcher vos messages partout dans le monde. Vos messages vont toucher les pensées de vos amis aussi. Voilà, Morgan, c'était ça, un message pour vous, mes chers amis, toutes et tous, comme quoi vous êtes patron de cette radio. Les animateurs, c'est vous, dès maintenant. Animateurs, quand on dit auditeurs et animateurs, c'est la même chose. La vision de David Abbassie, c'est que vous, vous soyez présents. Même si je suis contre vos idées patatines, n'ayez pas peur. Venez, exprimez-vous. La liberté de l'expression, vous avez pu constater que sur cette antenne, depuis la création par mon ami Didier Deplêche, c'était respecté. On va les respecter également, ici et maintenant, pour toujours. Et venez sur votre antenne, intervenez, animez et commencez à animer vos émissions. Alors, demain, M. Morgan, à 14h, on va voir qui va t'appeler pour prendre première place, demain à 14h. Merci, Morgan. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, ma fille. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada